bonjour youtube comment ça va on était là on venait d'ouvrir le passage en dessous de l'observatoire est ce qu'on y va maintenant ou est ce qu'on se ferait pas le dlc ou des ou du moins des tombeaux on peut aller faire les tombeaux on va aller faire ce tombeau là ouais on va aller faire les tombeaux ouais on va aller faire il y a un truc là il est où de là où on va le récupérer il faut une raison de pas aller le récupérer il y a ça là donne moi ça c'était pas là en fait ah c'est en dessous ok bon on peut aller récupérer ça sur le chemin oh non le hilt d'un ancien dagger La blague est morte mais c'est une femur de quelque sorte, presque certainement humaine, peut-être que c'est un objectif de ritual. Non, c'est un bug graphique, ok. Alors, on va descendre de là-bas, oh là là, Michel. Et voilà, ça, on ne saute pas quand même. Pourquoi elle ne marche plus cette connasse ? Pourquoi elle ne court plus ? Et si t'arrives ? C'est un objectif. Très bien. On doit pouvoir choper ça, là. Ah, il prend ça, hop. Non, ça ne marche pas pour ça, bon sang de monde. Il n'y a rien là. Allons. Dans la grotte. Allez, c'est toujours quand on enregistre ça rame. Quand on change de zone, bon. Alors. Là, on ne pouvait pas aller parce qu'il nous fallait, je ne sais plus si c'est le respirateur ou le... Ouais, c'est le respirateur ici. Tac. Maintenant, là. Tac. Allez, on y va. On y va. Oh. Alors. Qu'est-ce qu'il y a d'abord ? Hein ? Tiens ? Voyons voir si tu nous attends ici J'imagine que ça c'est pour revenir D'accord, donc il va sûrement falloir se jeter à l'eau Non, il ne fallait pas faire ça Quel connard D'accord, ah oui d'accord, il faut marcher là-dessus Ok, bon Allez, un feu de camp Et un piège A scroll case, inlaid with ivory and gems Interessant It's been altered with this rough strap of leather and it's been used to store plants Très bien, un petit bon le feu Même si je ne le sais toujours pas, il y a besoin d'activer les feux Dans les armes, on peut faire ce fusil Par contre on peut faire les arcs, est-ce qu'on peut faire mon arc ? Non, on ne peut pas faire mon arc Donc on s'en fout Et les points de compétence c'est pareil On verra ça plus tard Alors voyons voir Donc là c'est de là où on vient et il y a un truc là C'est un truc là, ok C'est un truc là, on doit pouvoir l'ouvrir mais de l'autre coté Parce qu'on voit qu'il y a le truc pour l'arc mais c'est probablement de l'autre coté Donc il faut aller en haut j'imagine Bien, hop, bon pour l'instant c'est relativement simple, on n'est pas encore dans l'énigme Alors Ah Ah oui je m'en souviens Je m'en souviens Alors Il y a des machins, il y a des trucs Il y a des bidules, il faut faire monter de l'eau pour pouvoir rentrer dans les... C'est pas bien Ah je me souviens de celui-là On va sauter Voilà C'est là C'est là On va voir, tout fait chier Ok On peut monter là Il y a des trucs partout Ok Et là Là il y a rien Manifestement ce qu'il faut Est-ce qu'on peut par hasard sauter là ? Ça m'étonnerait qu'on puisse On peut pas Pour le moment on ne peut pas Oui enfin descendre l'eau ou je ne sais plus quoi Ou monter, genre je ne sais plus Bref, je dois dire qu'on a vu qu'il y avait des escaliers par là-bas Là je crois Je crois, ouais c'est ça Allons voir ce qu'il se cache par là Hop, déjà il y a ça Il y en a tellement Raté Il y a un truc là-bas Oui voilà, c'est ça Ok On a un bateau Alors J'ai le choix Je pourrais aller là Non mais le plus logique c'est Là ça me paraît Quoi que si j'appu... Oui si c'est faisable On va faire ça On va tenter ce côté-là d'abord Oh Ouais non c'est de la merde ça Michel Euh non ça il faut y aller en faisant monter l'eau Donc c'est probablement là-bas qu'il faut aller d'abord Très bien, hop Parce que là-bas c'est bien plus logique On a le mur Il va pouvoir nous permettre de... Voilà Alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il y a ça d'accord Mais il faudrait faire baisser ou monter l'eau là Là on commence à la couplier Voilà ok C'est ça C'est ça Merde je suis con Il faut baisser ça plus longtemps Au max Le max possible Et voilà Très bien, donc ça c'est fait On a fait baisser le niveau de l'eau On peut ressortir On ressorte sur notre bateau Du coup on va aller là-bas Oh Oh Ah 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 On peut rentrer par là aussi On peut rentrer par là aussi On peut rentrer par là aussi On peut rentrer par là, c'est la même que je vais aller finir Ah D'accord Euh Bien Alors On va voir là On peut rentrer par 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 là Ah 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 Another drain Aber Ah Ah parody Ah 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 assez Ah Ah Other Yeah ... C'est le bateau qui va... Ça va couper la corde normalement. Non, non, ça ne peut pas couper la corde. Ok... ... Ah bien... ... ... ... ... ... Et voilà ! Et voilà Michel ! ... Alors qu'est-ce qu'on va avoir ce coup-ci comme... ... 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 C'est pas simple Michel Est-ce qu'il y a tout en dessous ? On s'en fout, manifestement on s'en rapporte Allons voir déjà Là-bas C'est beau C'est loin mais c'est beau Magnifique éclairage La géométrie toujours C'est ce qu'il bouffe actuellement sur les jeux PC La géométrie et la lumière Qui vient se fractionner Sur la géométrie C'est ce qui coûte le plus De ressources dans les jeux vidéo Modernes en tout cas sur PC Parce que je doute que les consoles Aient ce niveau d'éclairage Et de géométrie Parce que les GPU qui sont dedans Ne seraient probablement pas capables Quoique si Mais il y a des basses réseaux Le truc en fait Ce qui bouffe énormément dans cette figure là Il y a la même chose dans Deus Ex C'est déjà la géométrie en elle-même L'éclairage et tout Bon ça bouffe beaucoup de ressources Mais c'est l'anti-aliasing Qu'on vient impliquer par dessus C'est ça qui fait Mais vraiment Qui plombe les perfs Notamment dans Deus Ex Mankind Divided C'est vraiment ça C'est la combinaison de la géométrie De l'éclairage Et de De l'anti-aliasing Ça fait se péter la gueule Aux performances C'est pas En fait on dit souvent Dans le dernier Deus Ex Que c'est l'anti-aliasing Qui n'est pas optimisé C'est pas du tout ça C'est pas que l'anti-aliasing N'est pas optimisé Le MSAA On sait de l'utiliser Enfin c'est un anti-aliasing Qui est quand même pas Qui est pas un jouvenceau Donc on sait de l'utiliser Le MSAA Mais le truc C'est que le MSAA Plus la géométrie Plus L'éclairage Et un éclairage Plutôt avancé Comme c'est le cas Dans le Deus Ex Où l'éclairage Est vraiment très avancé Et ça détruit les perfs Michel Bah oui Bah oui Et même en utilisant Du MFA Donc le MFA C'est le C'est une techno D'NVIDIA Qui permet de remplacer Le MSAA Par une Par une Un type d'anti-aliasing Qui est exactement le même Mais qui Mais qui fonctionne un peu différemment Et qui fait gagner en perf Je vous conseille de l'activer Dès que vous avez un jeu Qui fait du MSAA Et que vous utilisez le MSAA Dans le jeu Dans le contrôle panel NVIDIA Ou dans NVIDIA Inspector Bim Un petit coup de MFA Vous allez gagner en performance Pour un rendu Tout à fait équivalent Et si vous êtes large En perf Bah ça peut vous permettre De monter du MSAA De 2 à 4 Via le MFA Et du coup Bah vous allez gagner en performance Evidemment Bah oui Vous allez gagner en performance Et du coup A perfédial Vous allez peut-être Pouvoir monter l'anti-aliasing Ce qui est toujours C'est toujours sympa Parce que l'anti-aliasing Même dans des grosses réseaux Alors oui Plus on va monter en résolution Techniquement Plus l'anti-aliasing Va Moins l'anti-aliasing Va être nécessaire Sauf dans le cas des jeux Qui ont une géométrie complexe Et donc les éclairages Qui vont avec Et qui de fait Vont créer de l'aliasing Même dans des très hautes réseaux Comme c'est le cas là On a quand même Une réseau très haute Qui est plus proche En termes de De perf attendu Du 4K Que du Du QHD classique Il faut le savoir ça Si on prend les perfs Et même Le nombre de pixels Total On est plus proche du 4K Dans cette réseau là Que du QHD Alors que c'est juste Des bandes qu'on rajoute Sur du QHD Mais bon Il faut le savoir quand même Et même dans ces réseaux là Même en 4K Les jeux avec une forte géométrie Complexe Avec des éclairages très élaborés Bah l'aliasing De fait va être présent Alors ce qui marche très bien Avec ce type de De rendu C'est le Les anti-aliasing Temporel Alors Le Tout ce qui fonctionne De manière temporelle C'est 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 courant Dans la vidéo C'est même très Utilisé en vidéo Alors le truc C'est qu'en mot C'est vraiment Du fait que ce soit Temporel C'est fait pour fonctionner En mouvement Ca rend pas forcément Bien en screenshot Pour tout le monde Moi je préfère Moi c'est vraiment Le type d'anti-aliasing Que je préfère Parce que ça fait un tas Vraiment dingue Sur les jeux Mais c'est vraiment Visible qu'en mouvement Donc c'est vraiment L'anti-aliasing Avec lequel on joue Pas tant L'anti-aliasing Avec lequel on fait Des screenshots Voilà Pour moi Le meilleur Anti-aliasing Disponible Ou connu C'est le TXA D'NVIDIA Mais vraiment Pour moi C'est vraiment Le meilleur Mais de très très loin Le truc C'est qu'en screenshot Il rend pas terrible Bah non Parce que c'est De fait Un aliasing Temporel Donc Mais en gros Le truc à retenir Si vous voulez avoir Le jeu le plus propre Possible Quand vous jouez Si vous voyez TA1 TXA Ou aliasing Anti-aliasing Temporel Mais foncé Rushé C'est Temporel Ce qu'il faut En plus En termes de ressources C'est moins gourmand Qu'un truc multisamplé Comme le MSAA Qui est un Aliasing Spatial Du fait De sa technologie C'est très coûteux Puisqu'au lieu De faire son rendu Sur des frames Comme l'analyse Temporel Il va le faire Sur l'espace Evidemment De la façon C'est expliqué Donc en fait Il va regarder Le contour Des blocs De pixels Pour effectuer Son L'algorithme Va analyser Les blocs De pixels Pour avoir Chaque échantillon De pixels Va être traité Par l'anti-aliasing Alors que L'aliasing Temporel Va analyser Chaque frame Et c'est beaucoup Moins de travail D'analyser chaque frame Que chaque bloc De pixels Vous vous en doutez bien Et du coup Il va Alors Evidemment C'est moins précis Dans le sens Où L'aliasing Temporel Lui Va appliquer Son filtre Son process Sur la totalité De l'image Mais De fait Ça se combine Extrêmement bien Avec des jeux Avec une énorme géométrie Une géométrie Complexe Et Un éclairage Complexe Parce qu'effectivement Ça va être visible Partout Et du coup L'aliasing Temporel Là va faire Vraiment donner Sa pleine mesure Parce que En s'appliquant Sur la totalité De l'image Et bien Ça s'accorde Très bien Avec Ces types De rendus Alors que Le MSA Ça va De fait Plomber les paires Et pas avoir Un rendu Génial Parce que Il y a trop De pixels Les pixels Elles vont être Très complexes A analyser Quand il va en arriver Évidemment Si dans la zone sombre Sur la gauche Les pixels Vont être très simples A analyser Et il va très vite Comprendre Qu'il n'y a pas besoin D'anti-aliasing Sur ces blocs De pixels Là En revanche Là Où ça part En géométrie totale Les pixels Sont surchargés D'informations Et c'est là Que les paires Vont se péter La gueule Et le rendu Va pas être exceptionnel Puisqu'il n'y aura Pas d'uniformité Dans l'image Et ce qui fait Que la liaison Va rester Alors que Dans la liaison Temporelle Lui va s'en battre Les couilles Il analyse la frame Du coup Il y a peu de pertes De pertes Dans cette figure Là Voilà Tout simplement Alors que Dans un jeu Avec une géométrie Peu élaborée Ou un peu ancien Il n'y aura Pratiquement pas De différence Entre un anti-aliasing Spatial Et un anti-aliasing Temporel Voilà Et vous retrouvez Ces concepts Exactement dans la vidéo Vous les retrouvez Dans le traitement De l'image Dans le En fait L'analyse des blocs De pixels Le côté spatial Ou temporel Ça C'est très courant Puisque Quel que soit L'algorithme Que vous allez Utiliser Quelle que soit Sa fonction L'algorithme Va devoir Traiter l'image Et analyser Les informations Qui lui sont envoyées Et donc Evidemment En fonction Des types de traitements Qui sont déjà effectués L'algorithme En question Il va se heurter A différentes difficultés Et il va se trouver Plus ou moins à l'aise En fonction De ce qu'il a à traiter Et des informations Antécédentes Dans la chaîne Dans la chaîne De process Tout simplement Voilà pourquoi En gros Ce qu'il faut retenir Pour faire simple Et arrêter De raconter Ma life Vous voyez un jeu Avec plein De lumières Qui ont l'air Un peu élaborées Et de l'alésine Qui part partout Balancer L'anti-alésine Temporel Si le jeu Est assez Simple Avec une géométrie Assez Basique Avec beaucoup De blocs Qui fonctionnent Beaucoup par blocs De textures Un exemple typique C'est Doom Par exemple Qui est très beau Avec un action artistique Très bien On est pas en train de dire Que le jeu est pas beau C'est pas tout ça Que je suis en train de dire Mais il est pas En termes de géométrie C'est pas un jeu Très élaboré Mass Effect Mass Effect Andromeda Par exemple Non plus C'est le cas Des jeux Frostbite Qui n'ont pas Une géométrie Extrêmement élaborée Ils ont d'autres qualités Ils ont un rendu Exceptionnel C'est pas le problème C'est pas Les mêmes Technologies C'est pas les mêmes méthodes Du coup Un jeu comme Mass Effect Andromeda Ou même Battlefield Ce sont des jeux Qui ne bénéficient pas Spécialement D'un anti-aliasing Temporel Bref Si vous voulez De la géométrie Des lumières élaborées Anti-aliasing Temporel Si c'est pas le cas MSA Aliasing spatiale En général C'est un bon plan Bon On arrête de jacter La Michelle Ouais ouais Ben on fait attention On y va Donc il y a ça Qu'est-ce qu'on peut prendre Ça On prend Un ring Tied à un leather thong Pour créer un loop Ils n'avaient pas besoin De jewellery Il doit y avoir Je suis à fond Je suis à fond Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Quand je me rapproche Je vous remercie Mais quand je vous laisse Je vous remercie De ce lieu Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Bien On s'en s'en rende Euh Est-ce qu'on peut faire Avec ce mer ? Ah oui On peut aller là Non On peut aller là On peut aller là Ah c'est une ambiance Euh ouais Bon ça nous donne pas grand chose On verra bien Ah ça j'ai regardé Je peux pas le prendre Oh le con Ah c'est bon Ah c'est bon Donc On peut pousser ça Ah oui Il faut faire tourner ce merdier Pour pouvoir balancer Ah là là Je me souviens C'est un enfer Michel malware Oh merde Sous Sous 요� Cette É Je ne veux pas entrer dans cette chose. Allez, roule ! Roule, Michel ! Paf ! Et voilà ! Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de la subtilité, Michel ! On ne peut pas mettre ça là, normalement ? C'est dans les moitié picole ? Normalement, on peut foutre un truc là-dedans. Ah bon ? Mais alors dans quoi ? Qu'est-ce que ça sert, ça ? Bah... Ah ouais ? Bah merde ! Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça là ? Oh là là ! Le mec, il ne voit rien ! Ah, le mec ! Ah, le mec ! Ah bien ! Ouais, ça va, on va attendre de voir avant de le bouger, hein ! Ah... On va prendre... On va prendre... C'est une délivrance où on peut tricher ! C'est grandiose ! Avec des dés qui sortent toujours les mêmes trucs, les dés pipés et tout, c'est génial ! Alors, voyons voir... Bon, on a vu qu'on pouvait probablement monter ce truc-là... Ou je sais pas quoi, on verra... Voilà, tu creuses le bois, il y a sûrement un mec qui a caché un truc dedans, bien sûr, voilà ! Des pots et tout ça dedans... Hey, that makes sense ! Ah, si vous... Alors là, je n'offre pas le jeu si vous le trouvez, mais ça vient d'un jeu, hein, ce bail-là, hein ! Si vous trouvez ce très grand jeu de... Le jeu de la vie de beaucoup de gens, hein ! De quel jeu ça vient ? Eh bien, vous aurez... Toute mon estime ! Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce merdier ? Ah, là, on ne peut pas, si, voilà ! Alors, tourne... Mais voilà, il faut faire descendre le merdier ! Il n'y a rien qui descend, là ! Michel, il n'y a rien qui descend, bon ! Il faut sûrement remonter... Ah, on s'amuse, hein ! Euh, ouais... Ok... Et celui-là va s'amuser à le faire tourner ! Voilà ! Hop, laisse-moi ça, là, et remontons, Michel, il est où mon machin pour remonter, il est là ! Hop, laisse-moi ça, là, et remontons, Michel, il est où mon machin pour remonter, il est là ! Ah, l'enculé, il me le met dans le mauvais sens ! D'accord, donc il faut... Comme ça, ça doit suffire, non ? On va voir, je n'ai pas fait l'IAF ! On va faire ça au pif, hein ! D'accord, ok, il y a plein qu'il faut ! Non, ça serait mal, non ? On doit être bon, là ! On l'espère, en tout cas ! Non, non, mais qu'est-ce que tu fais, putain ! Oh là là, mais sans déconner, deux jeux de mort ! Voilà ! Merci, Michel ! Mais non, ça va tenir, t'inquiète ! Allez, roule, Michel ! Paf ! Voilà ! J'espère que c'était suffisant ! Ça a fonctionné ! Je suis heureuse qu'il est toujours en train ! Il y a tellement des trucs, là, dans le lot, là ! Ouais, ça, un peu toujours pas prendre, on est à fond ! Mais il y a des trucs, là ! C'est parti ! C'est parti ! Et donc, on les garde, on les garde, On les garde, à travers la difficulté et la Bible ! Je ne vous remercie pas avec les prophètes, Que ils puissent être rédeignés ! Mais au moins, ils vont servir la ville et ceux qui ont misé ! Et, il y a ça, là, voilà ! C'est plein ! Alors, quel pouvoir nul est-ce qu'on va choper ? Ah, c'est bien, hein ! Ah, c'est bien, hein ! Ah, c'est bien, hein ! Ah, on est content d'être venus ! Il nous reste un de tombeaux ! Euh... On n'a probablement pas encore découvert, hein, je pense, hein ! Euh... ... À, y a, y a, y a, y a un peu comme ça ! ... Oui, on n'a probablement pas Découvert Est-ce qu'on Se tenterait pas Le DLC maintenant, franchement Je suis tenté Dans 44 minutes Quoiqu'on pourrait faire un épisode Un peu plus court Se rendre sur place Et puis derrière Entamer le DLC, on va faire ça J'ai envie, je suis curieux de voir le DLC Donc on va rentrer Tant pis, l'épisode sera un peu plus court Mais comment, quoi, qu'est-ce qu'il faut faire Comment, oui C'est par là qu'on va Là, voilà, en face Oh mais ça va beaucoup plus vite Oh là là, mais quelle merde Le jeu est trop con Hop là Mais oui, mais abruti de mort Qu'est-ce que t'es con, mon pauvre Ah, puis il nous remet là Créer le fils de pute C'est pas le con ce coup-ci, Michel On va y arriver C'est très long Mais on va y arriver Tac, et voilà Le feu de camp Et on va se téléporter Au plus près C'est-à-dire ici Et voilà Presque 50 minutes On devrait le faire Voilà, on est là Donc mets-moi la carte Nous ce qu'on veut Voilà, c'est ça C'est peut-être pas une grande idée De venir là, en fait Voilà, donc d'accord Bon, alors c'était Lequel est l'autre le plus proche C'est celui-là Bon, voilà Oui, le camp forestier Faisons ça Si on va aller Faire le DLC Mais dans le prochain épisode Bien sûr, Youtube On attend juste que ça charge Évidemment Pour te dire au revoir Tu peux déjà te barrer Je pense que tu peux déjà Rache-cuit Et passer à la prochaine vidéo Youtube Voilà, on est là Et voilà Ah, il va y avoir des connards Et tout Bon, c'est pas grave Et voilà Bon, je te dis au prochain épisode Youtube On a hâte de découvrir le DLC Eh oui Allez, salut les gens